Aujourd'hui FAQ spéciale avec Moja, Jamcore DZ, salut à tous les gloobistes et bonjour à tous les pifrancophones, on en revient, Jamcore DZ, je vois que ça me respecte de plus en plus, Alex il arrive, il a été faire pipi avec ce slip, j'adore les slips, j'avais un caleçon en dessous, j'ai enlevé le caleçon comme ça tout à l'heure qu'on va aller manger, il a la chair de poule, je pourrais être au sec et non j'ai pas fait pipi parce que l'eau elle est un peu froid, elle est un peu froide et que je voulais la réchauffer, et bien on va faire tout ce pipi, on va la réchauffer, donc on est dans une super villa, on a décidé de faire une FAQ spéciale sur Jamo, c'est Alex et moi qui l'ont posé les questions à l'impro comme ça, sauf que des questions un peu bâtard de temps en temps, ça roule, fire up, mais la réponse si elle vous choque, je suis vraiment désolé, je m'adapte à l'audience, donc sur ma chaîne c'est complètement différent, ici c'est différent parce que je vous connais tous, je vous vois d'ici, vous adorez les pantalons serrés contre vos fesses, vous adorez les filles, les belles filles, chez moi c'est différent, mais je vais essayer de... C'est toi qu'ils adorent les beaux hommes, mais c'est quoi ? Non, 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 commence pas avec les trucs comme ça. Jamo, on sait très bien que, bon, toi t'es un ancien professionnel, t'as des années de muscu derrière toi, combien d'années maintenant ? 32. 32, donc t'as plus d'années de muscu dans ta vie que d'années sans muscu. Maintenant pour toi, c'est assez facile, enfin facile, entre guillemets, de te maintenir en forme, ok, mais est-ce que pour avoir ce physique, t'as dû pousser des charges lourdes ? Incroyablement lourde, à partir de l'âge de 21 ans jusqu'à l'âge de 35 ans, ma vie s'était soulevé du lourd avec toute forme pour avoir cette masse musculaire, bien sûr, étant professionnel, on avait utilisé des stéroïdes, c'était mon boulot, je prenais pas des stéroïdes pour aller poser sur Instagram et frimer et me tuer. On est d'accord. Donc c'était complètement différent, comme je l'ai dit auparavant, mais c'était un niveau incroyable, on était 147 pro IFBB pro dans le monde, maintenant il y a 500 000. 500 000 ? Enfin à peu près, ils donnent des cartes. C'est plus devenu un business, ils donnent des cartes comme les petits millefeuilles le dimanche matin dans les pâtisseries. Est-ce que tu étais dans le top 10 voire top 5 mondial ? J'étais à un moment donné dans les top 15, top 16 mondial à un moment donné. Tu étais 16e quoi, top 15, top 16. Top 15 mondialement, on était 147. Donc tu étais dans le top 15 mondial, est-ce que pour en arriver là ? Dans une catégorie, dans ta catégorie. Super lourd. Super lourd, voilà. C'était vraiment la catégorie reine. 110, j'étais sur le podium et 125 en prise de main. Bon, ce qu'ils veulent savoir, c'est que pour arriver dans ce top 15, est-ce que tu as dû faire des choses pas très… Comme ce qu'on… J'allais dire qu'il fallait dire, mais pas très bien on va dire, genre passer un peu sous le bureau, mettre une petite léchouille à quelqu'un. Non, jamais, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais… Allez ! Sérieux, non sérieux, tu sais, il fallait gagner parce que… Parce qu'il fallait, il fallait… J'avais beaucoup de chance par rapport à mon physique parce que j'étais très marquatable, si ça se dit, j'étais sur les magazines, sur toutes les couvertures mondiales. Remarquable, ouais. Ouais, ça se dit marquatable, c'est ça ? Non, remarquable. Remarquable. Donc, c'est ce qui m'a aidé à avoir beaucoup d'attention et ça, ça aide beaucoup. Et mon physique, c'était pas le garde, tu sais, juste du muscle pour avoir du muscle, c'est très, très symétrique, très, très athlétique. Donc, j'étais vraiment… Je vendais les magazines lorsque les gens te voyaient sur la couverture, donc ça aide beaucoup, ça. C'était un bon look. Et ça, ça aide beaucoup. J'étais un super poseur, j'étais… J'ai travaillé sur beaucoup du chourmand posing, ma charisme. Le charisme, vous dites charisme, tu sais, le charisme, le charisme et tout ça, ça aide beaucoup. Donc, c'est pas donné à tout le monde et j'ai travaillé dur pour arriver là où j'étais. Ce qui m'a vraiment arrêté, c'était ma blessure, bien sûr, au PEC, que vous voyez ici. Je me suis pété le PEC. Contracte, contracte, ça se voit plus quand tu contractes. Donc, je me suis déchiré le PEC en faisant développer le coucher, je me rappelle, c'était à 180 kilos. Et donc, mentalement, ça m'a freiné pour faire ce que je faisais et je ne l'ai pas regretté. Parce que si cette blessure n'était jamais arrivé, je ne serais pas ici en train de faire cette interview pour vous et faire ces vidéos avec tout le monde. Est-ce que tu penses qu'après, ça aurait été encore la surenchère, encore plus de produits, encore plus de… Voilà, mais j'ai toujours été contre les produits parce que je ne me suis jamais senti bien avec les produits. Donc, je prenais des cures, mais je m'arrêtais tout le temps pour me reposer. Et je n'aimais pas être sur les produits trop parce que ça fait partie du business, les produits. Mais t'es obligé. Quand tu veux concourir dans la catégorie renne, tu ne peux pas être un champion sans un rôle. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que tu étais obligé pour être à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr. Naturellement, c'est important. On sait très bien, les gens, il faut qu'ils se rendent… Enfin, ils le savent pour la plupart, mais un mec qui fait 100 kilos de muscles secs… Oui, secs, ça n'existe pas. Mais les choses que les gens doivent comprendre, c'est que spécialement maintenant, c'est devenu la mode de parler de dopage. Je vois des trucs… Oui, c'est ça. C'est la mode maintenant pour attirer les gens, pour cliquer sur leurs vidéos. Tout le monde est dopé. Tout le monde est dopé, tout le monde est TRT. Maintenant, c'est la mode, le TRT, la thérapie et tout. Et les gens font des vidéos sur le dopage. Ce n'est pas parce qu'ils veulent parler du dopage, c'est parce qu'ils veulent avoir des vues. Parce que les gens, c'est comme si c'était quelque chose de spécial et de secret. C'est ancien maintenant. Essayer de créer un contenu qui va éduquer les gens, au lieu de parler tout le temps de dopage, parce que ce n'est pas le secret. Parce que dopage ou pas dopage, il faut travailler quand même. Il faut avoir un corps de fou pour arriver là où tu étais. Parce que la plupart des gens regardent les gens et disent « Oh, la raison pour laquelle tu es comme ça, c'est parce que tu te dopes. » Ce n'est pas parce que je ne m'adore, parce que même si tu essaies de le faire, si tu as un corps caca, tu resteras tout le temps caca. Et la plupart des gens qui disent ça, c'est des corps caca. Non, mais c'est vrai que c'est la mode de dire que tout le monde est dopé maintenant. Tout le monde est dopé. Ça montre l'incapacité de la personne à faire les choses dans leur vie. Bien sûr, bien sûr. C'est l'incapacité de cette personne qui n'arrive même pas à réaliser des choses dans sa vie. Donc il blâme les personnes, il blâme le dopage. Pas juste le dopage, mais sur toutes les choses. « Ah, la raison pour laquelle il a ce boulot, c'est parce qu'il connaît cette personne. » Ou « La raison pour laquelle il a réussi, c'est parce qu'il a sucé quelqu'un ou il connaît la personne. » « J'adore cet épisode. » « Sur les Youtubers, on joue avec PJ des gros haters, mais c'est vraiment comme ça que les mecs pensent. » « Et voilà, ils sont de mauvaise foi et souvent, ils le savent très bien qu'ils mentent. » « Tu sais ce que je suis en train de voir en ce moment, d'imaginer les commentaires. » « Il y a quelqu'un qui va dire, regardez les homos, les trois homos dans les commentaires. » « Après, on n'a rien du tout contre les homos. » « On n'a rien contre les homos. » « Moi, j'ai des copains qui sont homos, mais je… » « Tu ne prends pas la douche avec. » « Il ne faut pas laisser tomber le savon. » « C'est comme des fois, ça met des commentaires bandes de gays ou bandes d'homo, etc. » « Et tu sais, on ne répond pas ou on ne supprime pas. » « Et les gens, il y en a, ils nous disent, tu as vu ce qu'il a mis et tout. » « Mais on n'a pas à justifier, on n'a pas ni à supprimer, ni à répondre. » « Je veux dire, il n'y a rien de… » « Trois mecs qui parlent de musculation avec des jolis corps dans le jacuzzi, ça n'a rien de malin. » « Non, mais chacun fait ce qu'il veut avec son corps et dans sa vie. » « Bien sûr. » « Je voulais juste revenir parce que j'aimerais un peu sur les concours, etc. dire, est-ce que tu as dû faire sucer ou quoi, de sucer des gens. » « Mais c'est plus, c'est vrai que ça reste quand même subjectif les concours. » « C'est-à-dire que lui, il va dire, moi je trouve que Jamo, il mérite un 8,5 sur 10 ou un 9 sur 10. » « Est-ce que ça ne t'a jamais un peu énervé d'être jugé par des gens qui au final, eux, bien souvent, c'est des sportifs qui ont échoué dans leur carrière, qui sont là à échouer, qui peut-être, ils n'aiment pas ton personnage, peut-être qu'ils t'ont déjà croisé, ils ne t'ont pas aimé, ils vont te mettre une mauvaise note ? » « C'est exactement ça. » « Ça, c'était dur. » « C'est très, très dur. » « Moi, je trouve, les sports subjectifs comme ça, les sports où il y a des notes, par exemple, même juste en patinage ou quoi, juste les notes artistiques, les trucs comme ça, c'est très, très compliqué parce que c'est… » « La plupart des juges, c'est-à-dire. » « Il y a aussi, quoi qu'il arrive, vous pouvez être la personne la plus honnête au monde, il y a un moment donné où il y a un facteur autre qui va rentrer en jeu, quelque chose, une tenue, une musique qui va vous rappeler quelque chose ou ceci. » « Par exemple, toi, demain, tu vas faire un posing sur la musique que la grand-mère d'un tel préféré, ça va plus le toucher, donc il va te mettre une meilleure note. » « Donc, il y a trop de choses. » « Mais la plupart du temps, excusez-moi, la plupart du temps, les juges qui sont en train de juger, la plupart du temps, pas tous, ils n'ont jamais réussi dans le futurisme, le bodybuilding. » « Ils deviennent juges pour dire juste pour vraiment… » « Pour être dans le domaine. » « Ah, pour te dire, voilà, je vais le faire. » « Et j'avais tout. » « Sérieux, moi, j'étais quelqu'un qui… » « J'en avais rien à foutre sur le podium. » « Je leur parlais directement. » « J'en avais rien à foutre. » « Qu'est-ce que je fais de… » « Et ils veulent que tu ailles leur parler après. » « Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Qu'est-ce que je dois vraiment améliorer ? » « Ça les rend encore… » « Ils sentent qu'ils ont de l'importance. » « Voilà. » « Oui, et puis il y a d'autres choses qui rentrent en jeu que le physique et ce n'est pas normal au final. » « Quand il y a les finales, c'est toujours celui qui est le plus show-off, celui qui se met le plus en avant, qui va crier plus fort, qui va se mettre devant l'autre, qui va être plus posé dans les magazines et tout, qui aura un peu plus de chance. » « C'est pas normal, c'est du jugeur physique. » « C'est juste la plupart du temps, c'est ce que cette personne va faire pour la fédération ou quelque chose comme ça. » « Je suis en train de parler avec Eussane, que j'apprécie beaucoup. » « Eussane, Eussane, Eussane. » « Eussane, oui. » « Il est super. » « Il a l'air, il a l'air. » « Il est super gentil. » « Et on avait parlé de ses athlètes. » « Et je lui dis que c'est la seule raison pour laquelle je ne coche plus les gens pour les compétitions, malgré que c'est ma spécialité. » « C'est que je te retrouve après la compétition, le mec, il en a marre, il travaille, il dure, il souffre, il s'entraîne, il n'est pas jugé proprement. » « Et tu te retrouves en train de… qu'est-ce que j'ai fait de différent ou qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » « Et des juges, ils ne vont pas contrôler ton placement. » « Alors, c'est ton placement, c'est ça, placement. » « Après, je pense aussi maintenant, après, voilà, c'est des trucs, on dit ça, on ne se connaît pas très bien, mais je pense que les réseaux sociaux aussi ont joué encore plus sur la subjectivité des juges parce que… » « Pire, pire, notre temps, on n'avait pas de… » « Voilà, c'est ça qu'en fait, quand quelqu'un a une grosse communauté, ils vont peut-être être un peu plus… ils vont peut-être avoir un peu plus tendance à le faire gagner parce que ça va mettre en lumière la compétition. » « Exactement. » « L'argent, c'est une question de fric maintenant. » « Voilà. » « Il y a des Instagrammeurs qui sont en train de compétire, ils n'ont aucun rapport avec la compétition, mais ils les ramènent parce qu'ils savent qu'ils vont attirer beaucoup de personnes, donc il y a plus de places vendues et tout le tralala. » « Bon, ok. On reparle un peu de dopage, je pense que c'est ce qui les intéresse le plus. » « Si un jeune, parce que nous, ça nous arrive souvent, il nous pose la question, il a 18-19 ans, il te marque « Qu'est-ce que tu me conseilles comme produit en dopage, qu'est-ce que tu lui réponds ? » « Tu ne sais pas ce qu'il veut faire, parce que bien souvent c'est ça, ce n'est pas son objectif. » « Juste il veut prendre, on ne sait pas si c'est pour de la compétition ou quoi, mais juste s'il te met ça. » « La première des choses, c'est que lorsque j'ai pris ma première pécure, je me suis dit, sérieusement, je me suis réveillé le lendemain, j'ai fait ça. » « Non, tu m'as vu. » « Je croyais que j'allais vraiment augmenter du jour au lendemain. » « Et ça s'est avéré que, non, ça m'a pris beaucoup de temps pour prendre en masse musculaire. » « Dès que vous vous injectez, vous prenez une pilule, vous allez commencer à avoir un changement hormonal, et vous allez avoir un comportement différent. » « Ça, c'est la première des choses qui va arriver. » « C'est quoi, c'est quoi ? » « C'est votre attitude, vous allez devenir de plus en plus agressif, vous allez commencer à avoir des situations où vous allez réagir sans vous rendre compte. » « Au début. » « Et bien sûr, votre sex drive va augmenter de plus en plus, après, il va redescendre complètement. » « Donc, il faut faire très, très attention à ce que vous êtes en train de faire, parce que ça va vous affecter d'une manière positive et négative. » « J'ai eu beaucoup de chance parce que lorsque j'ai commencé ma carrière, j'ai été entouré de docteurs et de spécialistes sur le sujet. » « J'étais obligé de vraiment, vraiment m'éduquer pour ne pas détruire ma santé. » « C'est pour ça, à 52 ans, je suis toujours là. » « La plupart de mes copains sont morts. » « C'est très grave. » « C'est très grave, oui. » « Donc, la question que j'ai pour la personne qui veut se doper, pourquoi vous voulez vous doper ? » « Parce que vous voulez prendre une photo sur Instagram et frimer, montrer vos pecs et tout. » « J'étais un professionnel. » « C'était mon boulot. » « Et malgré ça, on s'est retrouvé avec pas beaucoup de choses à montrer. » « Si vous allez commencer à vous préparer pour les compétences, tout votre temps doit être dédié à la compétition, manger, dormir. » « Et vous n'allez pas vous faire de fric. » « La plupart des pros que vous êtes en train de voir, ils n'ont rien. » « Ils vivent dans une petite chambre. » « Ils n'ont rien. » « Ou vous trouvez quelqu'un qui fait les deux, qui a une balance par rapport à travailler, avoir un business et évoluer en tant que pro. » « Parce que ça demande beaucoup de temps. » « Donc, si vous voyez tous ces pros et que vous croyez que je vais me doper, que je vais arriver à un certain niveau, vous allez être utilisé comme tout le monde. » « C'est comme les strippers. » « Stripteaseurs. » « Stripteaseurs. » « Stripteaseurs, c'est la même chose. » « C'est exactement comme ils sont. » « Si vous n'êtes pas intelligent, vous allez vous retrouver comme ça. » « Stripteaseurs, ils gagnent plus. » « Stripteaseurs, ils gagnent encore plus. » « Ils gagnent. » « Donc, il faut vous poser cette question. » « Les produits, chacun réagit à des produits différemment. » « Chacun est différent. » « C'est comme la musculation. » « Il y a des choses qui marchent pour une personne. » « Il y a des choses qui ne marchent pas. » « Il y a des choses qui marchent pour d'autres personnes. » « Donc, on n'est pas tous les mêmes physiquement. » « Vous n'êtes pas tous les mêmes. » « Vous allez retenir de l'eau. » « Donc, si vous croyez que vous allez commencer à vous doper, directement, vous allez prendre de la masse musculaire. » « La plupart du temps, vous allez prendre de l'eau par rapport aux stéroïdes que vous allez prendre. » « Il y a des stéroïdes qui sont plus androgéniques qu'anaboliques. » « Voilà, je commence à rentrer dans la science. » « Et d'autres qui sont plus androgéniques qu'androgéniques. » « Et c'est ce qui va vous permettre de vraiment prendre de la masse musculaire par rapport à comment vous allez stresser votre masse musculaire. » « Vous ne pouvez pas juste des congestions et vous allez prendre de la masse musculaire. » « Il faut vraiment, vraiment faire travailler le stéroïde. » « C'est-à-dire rentrer dans l'espace lourd. » « La stimulation incroyable. » « Cette synthèse de protéines qui est incroyable pour vraiment récupérer, pour faire marcher les stéroïdes. » « Parce que la plupart du temps, il y a des gens qui prennent juste des stéroïdes. » « Ils ne sont pas durs, ils perdent tant, ils ont juste la gonflette, ils ne se retrouvent avec rien. » « C'est vrai, il y a mal. » « Et les gens qui sont entraînés durs, durs, ils gardent tout en leur masse musculaire. » « Et je suis un exemple, pas pour frimer, regardez-moi. » « Ils se dopent ou ils se sont dopés et ils ont des physiques largement atteignables naturellement parce que justement, ils ne savent pas s'entraîner, ils ne s'arrachent pas. » « Ils ont des physiques parfois moins bien que des mecs naturels. » « Ils font des entraînements de merde, ils mangent très mal. » « Ce n'est pas parce que si tu manges mal, si tu t'entraînes mal et que tu te dopes, il ne faut pas t'attendre à avoir un physique de fou. » « Et comme il l'a dit, si vous avez 18, 20 ans ou même 25 ans, que c'est juste pour mettre une photo sur Instagram, c'est complètement débile. » « Ils ont des corps à ces 25 ans. » « En fait, mais même si ce n'est pas pour être un champion de bodybuilding, un grand champion de bodybuilding, pour moi, personnellement, de mon point de vue, c'est de la merde. » « C'est de la grosse merde. » « C'est-à-dire, vous vous niquez la santé. » « Pourquoi ? » « Et surtout, c'est que… » « Si le plus grand rêve de votre vie, c'est d'être un grand champion de bodybuilding. » « Alors dans ce cas-là, vous avez… » « Même les plus grands champions de bodybuilding, ils n'ont rien. » « Oui, oui, non, mais si vraiment, ton but, c'est d'avoir cette coupe là, que tu la veux chez toi, t'as la coupe et t'as que ça. » « 25 euros. » « Mais voilà, si ton rêve, c'est ça… » « Tu dépenses 10 000 euros pour une coupe de 25 euros. » « Oui, non, mais si… » « Ce que je veux dire, c'est… » « Eh ! » « Il m'engueule. » « C'est ça ! » « Si vraiment, c'est votre rêve, ça peut se comprendre. » « Mais si, c'est… » « Je ne sais pas, pour n'importe quelle autre… » « Pour n'importe quelle autre raison, c'est débile. » « Débile. » « Surtout, les jeunes de 20 ans qui voient… » « Le problème, c'est que par exemple, tu vois, comme t'as dit, Jamo, t'as perdu plein de copains. » « Mais le problème, c'est que les jeunes de 20 ans, ils réfléchissent toujours à court terme. » « Donc, ils voient eux… » « J'en ai rien à foutre, tant que je suis gros, c'est ce qu'il veut… » « Exactement, ils voient quelqu'un de 20 ans, 24 ans énorme. » « On va bien mourir de quelque chose, et on va mourir de… » « Je vais mourir gros et musclé. » « Le mec, s'il y a 23, 24 ans, il est énorme, il dit « je vais être comme lui et tout. » « Sauf que peut-être, ce mec-là, à 45 ans, il sera décédé. » « Je veux dire, il faut plutôt avoir une vision un peu plus loin et regarder les gens qui l'ont fait, écoutez, comme il a expliqué Jamo, il faut se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir 3-4 années où vous faites des belles photos et après, c'est dans la merde. » « Comme on l'a dit, un physique correct, c'est atteignable et sans produit, c'est rien. » « Et tu sais la plupart des choses, pourquoi les gens… » « En tout cas, si vous voulez atteindre un physique comme PJ ou comme moi, c'est très atteignable. » « Très atteignable. » « Et depuis la dernière fois que je vous ai vu, la vérité, vous avez encore pris de la masse musculaire, ça se voit. » « Ah ouais ? » « Ok ? » « Sérieux, je vous l'ai dit parce que je ne suis pas en train de vous jeter des fleurs fanées. » « Vous avez pris de la masse musculaire, c'est consistant. » « Les gens qui croient que si vous vous dopez, vous allez prendre 30 kilos, 40 kilos de musculaire, ça ne marche pas comme ça. » « Moi, je vous dis quelque chose avec tous les dopages que j'ai fait. » « Chaque année, je débarquais avec 3, 3 et demi, 3 kilos, 3 et demi. » « Ce qu'il faut dire, c'est que tu connais très peu aussi toi. » « Ouais, et je m'entraînais quand même malade. » « Si je trouve des vidéos dans le bon vieux temps que j'ai où je m'entraînais, vous allez vous croire que j'étais un fou. » « Et malgré ça, 3 kilos, chaque année, 3 kilos, mais je prenais le temps, ce qui faisait marcher. » « Ma prise de masse, c'était le repos. » « Parce que les gens pensent, le plus je prends, le plus je... » « Non, ça ne marche pas comme ça, vous allez saturer tous vos récepteurs. » « Et c'est là où vous allez causer encore plus de problèmes. » « Parce que le stéroïde marche dans le sang, bien sûr, par rapport à des récepteurs. » « Si vous saturez tous vos récepteurs, votre corps ne va pas vraiment, vraiment absorber. » « Et ces stéroïdes ne vont pas être utilisés proprement pour votre croissance nucléaire. » « Donc vous allez vous retrouver en train de vous injecter ou prendre des pelules pour rien. » « Et c'est là où ça va commencer à causer encore plus de problèmes de voix, des problèmes de reins, plus de l'adipation. » « C'est ça, moi je voulais en venir là-dessus. » « Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de tous les problèmes que ça peut causer ? » « Les problèmes que ça peut causer, la première des choses, donc votre sex drive, ça va disparaître. » « Donc si vous allez être comme un fou au début, après ça part. » « Si vous ne faites pas les choses proprement. » « Ok, ça, c'est un mot ça. » « Hein ? » « Sex appeal ? » « Non. » « Comment ? » « Non, le sex appeal, c'est dans l'autre sens. » « Non, sex appeal, c'est... » « Vous vous bandez comme des fois, après ça devient... » « La libido. » « Libido, libido, voilà. » « Donc si vous ne faites pas les choses proprement et savoir comment utiliser les produits, vous allez vous retrouver la plupart des gars musclés que vous trouvez avec la fille, belle fille, elle est en train de tremper. » « Moi, je vous le dis, parce que j'en ai connu dans ma vie. » « Et ça, c'est la première des choses. » « La deuxième des choses, vous allez vous trouver avec des problèmes de rein par rapport à une retention d'eau, l'acné, dilatation artérielle, artérielle, c'est ça ? » « Quoi encore ? » « Problème d'acné, j'ai déjà dit ça. » « Enlargissement de la prostate. » « Ça, ça peut être très dangereux pour les hommes. » « Très dangereux, tu sais, parce que nous, on faisait beaucoup de tests. » « Et les reins aussi, la filtration, le GFR, lorsque les reins ne commencent pas à filtrer proprement, donc vous allez vous retrouver à perdre des reins. » « Il y a des mecs qui sont obligés d'aller à l'hôpital toutes les semaines. » « Oui, pour des dialyses et tout. » « Et ça, ça fait peur. » « Ça fait vraiment, vraiment peur. » « Tu sais, parce que vous vous dites, même moi, tu sais, malgré que je n'ai pas utilisé beaucoup de stéro dans ma vie, des fois, je me dis « Oh, quelque chose va arriver et tout. » « Mais j'ai fait tous mes tests, tout est bien. » « Peut-être que tu sais, la dernière fois que je suis chez toi, donc j'ai eu un problème de déshydratation, je commence à me poser des caissons. » « Il a fait une sèche, en fait, un peu trop poussée. » « Trop poussée, mais c'était par exemple, j'avais perdu mon eau au salon de Body Fitness, tu te rappelles. » « Je n'arrivais pas à boire et que je commençais à suyer, ma sèche et tout. » « Donc je me suis retrouvé en train de cramper et c'était juste parce que je n'arrivais pas à vraiment… » « J'avais séché, mes reins étaient… » « Mon taux d'électrolyte avait complètement descendu, donc j'ai commencé à boire et après deux semaines, tu te rappelles, j'étais bien. » « Mais ça m'a fait penser à beaucoup de choses, donc il faut vraiment, vraiment réfléchir. » « Et les filles, les filles qui sont en train de me, elles n'aiment pas trop les gars musculés. » « Moi, je vous ai dit, moi, lorsque j'étais gros, je n'avais pas des filles qui étaient avec moi, c'était mes femmes, trois femmes. » « Mais les filles, elles étaient… » « Pas en même temps ? » « En même temps, en même temps, je me suis travaillé avec toi. » « Non, 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 sérieux, elles n'aiment pas trop les mecs musculés, ça leur fait peur. » « Ça leur fait peur, elles aiment un mec avec un corps simple, des abdos, des petits pecs, des petits bras, ça s'arrête là. » « Vous croyez que les filles, elles cherchent ça ? » « C'est… » « Et c'est pour ça que les gens veulent faire ça, c'est à cause des filles. » « C'est pas pour moi, tu fais pour les filles, la fille pour le mec, bien sûr. » « Bon t'as, donc voilà, commencez pas, sauf si vraiment vous voulez être un champion, vous n'aurez pas le choix, mais sinon commencez pas. » « Après, il y a une deuxième catégorie, c'est quand on a passé un certain âge, les hommes ont fait beaucoup moins de testostérone, beaucoup moins d'hormones de croissance. » « Là, c'est là où la TRT commence. » « C'est là où, là, là, je ne sais pas ce que c'est TRT. » « Thérapie d'hormones, c'est-à-dire, là, je suis en TRT, je la prends et j'ai toujours dit à eux. » « Ça veut dire que vous allez maintenir un niveau naturel que vous avez à 25 ans. » « Mais ça, pour ça, on fait un test. » « Ouais, 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 j'en fais, ouais. » « C'est des patches et des injections que je prends une fois chaque 10 jours, c'est cool. » « C'est pas rien avec les stéroïdes, mais c'est quelque chose qu'on fait ici aux États-Unis, c'est normal. » « C'est quelque chose de normal, ouais. » « Et c'est légal. » « Même en France, j'ai rencontré un mec à la salle qui m'a dit qu'il avait un gros problème de testostérone. » « Mais si, si, c'est un problème. » « Par rapport au sang, il n'avait pas une quantité assez importante, il a été voir le médecin. » « Le médecin, il lui a fait une prescription que tu vas acheter en pharmacie et il se fait des injections. » « Mais ça, c'est différent, c'est justement pour maintenir un niveau de testostérone, parce qu'avec la pollution, avec toutes les merdes, toutes les pèses. » « Mais ça, c'est pas du dopage, ça n'a rien à voir. » « Et avec l'âge, avec l'âge. » « On n'est pas fait pour vivre si longtemps. » « Enfin, on n'était pas fait pour vivre 80, 90 ans. » « Donc à partir de 40 ans, voilà, le corps, il arrête un peu. » « C'est normal, la plupart des gens le font, c'est normal. » « Donc c'est ça qu'il a pris Life, Dr Life. » « That's it, c'est ça ? » « Ouais. » « Ok, allez checker Dr Life. » « Vous mettez juste Dr Life images sur Google, vous allez comprendre que c'est un médecin. » « Il l'explique dans son livre, que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais je pense qu'il explique dans son livre. » « Il a commencé la muscu très tard, genre 65 pieds. » « Mais tu sais, pour les gens qui sont intéressés sur tout ça, je vais faire une vidéo sur le… » « TRT ? » « La TRT, je vais faire une vidéo spéciale TRT. » « Je vais faire des vidéos sur le chamboulement hormonal. » « Pourquoi les gens n'arrivent pas vraiment à vraiment sécher. » « Pourquoi les gens n'arrivent pas à prendre la masse musculaire. » « Pourquoi ? » « Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils commencent à vraiment consommer, faire une diète, ils ne savent pas que leur cortisol est affecté, leur insuline est affecté, leur liptine, le niveau de liptine est affecté. » « Et c'est ce qui cause tous ces problèmes. » « Pourquoi ils n'arrivent pas à vraiment prendre la masse musculaire ? » « Pourquoi ils n'arrivent pas à sécher ? » « Parce que pour eux, je dois m'entraîner, je dois faire ça. » « Alors que les hormones, c'est quelque chose de très très important. » « C'est vraiment ce qui règle tout dans votre corps. » « Par rapport à l'insuline, par rapport à la testocérone, par rapport à les hormones de croissance, IGF-1. » « Tout ça, c'est une science. » « C'est pour ça que vous ne pouvez pas débarquer, vous ne pouvez pas débarquer et comme ça vous commencez à prendre des choses, vous prendre des steroids et vous croyez que vous allez vraiment arriver à votre but. » « Tant qu'il n'y a pas d'éducation, oubliez. » « Bon, ok. Là, on est dans une maison, elle est magnifique, ça appartenait à Stallone, c'est un truc incroyable. » « On est dans le jacuzzi qui commence à être chaud, donc on est vraiment bien. » « J'aime l'argent, comme tout le monde. Est-ce que pour 10 millions de dollars, tu suisses Alex ? » « Alex, pour 5 dollars, je le suive. » « Je savais, il allait répondre des conneries. » « Tu voulais, là, on va faire le camp. » « Non, tu sais, je n'aime pas l'argent, mais tu sais, l'argent, c'est nécessaire. » « Je travaille dur pour mon fric. Je ne suis pas un riche, je ne suis pas un milliardaire. » « J'investis tout dans mon business, et tu sais, je galère, mais d'une façon, je veux galérer parce que je veux prendre ma compagnie à un niveau incroyable, comme vous, par exemple. » « Donc, je suis en train de travailler sur des choses. » « Comme vous savez, je dors 6 heures la nuit, je me réveille à 3h20 du matin, et je vais au lit à 8h, 9h du soir. » « Tu fais des FaceTime, le mec, je regarde l'heure chez lui, je dis, mais c'est quoi, c'est fou. » « Mais tu sais, mais tu sais, mais c'est ça, parce que je travaille sur des projets, donc j'investis tout dans mon business, parce que je sais, je vais galérer maintenant et gagner après. » « On n'est pas là parce que vous croyez que ça vous a pris du temps pour arriver là où vous êtes. » « Vous m'inspirez, je vois ce que vous êtes en train de faire. » « Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, entouré de vous. » « Mais tu sais, mais tu sais, mais vous avez galéré pour arriver là où je vous êtes. » « Parce que lorsqu'on travaille, c'est très important de prendre en considération les choses qu'on fait et qu'on apprécie après. » « Tu vois ce que je veux dire ? J'ai une famille, je dois travailler dur, je n'ai pas le temps pour les camps. » « Je n'ai pas le temps pour les camps qui vont prendre mon énergie. » « Et je suis direct. » « Parce que lorsque quelqu'un vient pour me faire perdre mon temps, je n'ai pas le temps pour cette personne. » « C'est pour ça que lorsque j'encourage mes globules, je leur dis tout le temps, entouré de vous, de personnes qui sont vraiment positives. » « Des personnes qui vont vous faire avancer. » « Pas des rageux, pas des gens qui vont dire, « Oh oui, pas les fragiles. » « On va parler de fragiles. » « Pas de fragiles, les fragiles, vous les mettez à côté. » « On n'est pas les fragiles. » « Parce que lorsque vous commencez à vous entourer de fragiles, vous allez devenir une crème glacée. » « C'est vrai. » « Tout le monde va commencer à vous lécher. » « Et ce que tu disais, c'est vrai. » « Si tu veux, entoure-toi des personnes qui sont un peu comme toi. » « Si tu veux atteindre un objectif. » « Ils vous inspirent. Regarde. » « Avec des rageurs, tu seras un rageur. » « Regarde cette maison là où on est. » « Ça, c'est des clients à moi. » « Ils m'inspirent et je les inspire par rapport à ce que je fais. » « S'il n'y avait pas cette synergie entre nous tous, on ne serait jamais ici en train de faire cette vidéo. » « Pourquoi ? » « Parce que je l'ai touché d'une manière différente par rapport à ce que je lui ai offert comme service en tant que son coach personnel. » « J'ai changé sa vie. » « La maison, elle fait 20 millions de dollars. » « Et le mec, pour réserver cette maison, c'est 20 000 dollars par jour. » « Pour filmer. » « Lorsque les studios viennent d'Hollywood ici. » « On l'a pour rien. » « Pourquoi ? » « Parce que j'ai une relation spéciale avec le mec. » « Donc, je l'appelle, j'ai mes copains qui viennent avec son problème. » « Si on veut filmer ici toute la journée pendant une semaine, il n'y a pas de problème. » « Et c'est pour ça que entourez-vous de personnes qui sont spéciales. » « C'est très, très important pour vous. » « Très, très important. » « Vous ne pouvez pas vous retrouver avec des rageux. » « Une personne qui débarque d'ailleurs, il commence à critiquer quelqu'un. » « Poum ! » « Head Batman, coup de tête, casse-toi ! » « Parce que c'est quelqu'un qui est incapable. » « L'incapacité de cette personne, ça me dégoûte. » « Je n'ai pas le temps pour des gens comme ça. » « Sérieux. » « Rendez-vous sur sa chaîne. » « Il va y avoir une interview de PJ par Jameau et moi-même. » « Et une interview de moi-même par PJ et Jameau. » « Pensez à vous abonner à toutes les chaînes. » « Pardon. » « J'allais dire juste « On vous dit à très vite. » « Mais il a raison. » « Pensez à vous abonner à toutes les chaînes. » « C'est super important. » « Allez, checker les autres interviews. » « Si ça vous plaît, mettez en commentaire. » « On va se revoir. » « On refera ce genre de choses si vous kiffez. » « Dans un autre jacuzzi, dans une autre maison ailleurs. » « Voilà. » « On vous dit à très vite. » « Et surtout, d'ici là, gardez la pêche. » « On vous dit à très vite. » « On vous dit à très vite. »